Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui faisons simple, il y a un nouvel event, la roue avec Sipion, le nouveau Sipion Donc on va faire une vidéo spéciale rapport, spéciale analyse du meilleur binôme avec Sipion Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos En deuxième lien d'ailleurs, c'est le shop, le store, si vous voulez une petite tasse ou un petit mug N'hésitez pas les amis, et vous avez aussi le raccourci vers le Discord dans l'overlay sur votre droite Les amis, regardez, Sipion est enfin là Alors évidemment, si vous êtes totalement éclataxe, vous pouvez vouloir aller chercher un autre commandant Nevsky est pas mal, Xianyu est du lourd, les autres oubliez William 1er, il est bien mais moins bien que les autres Takeda, on s'en moque Et Genjitzkan, franchement, oubliez-le Nevsky, Xianyu, à la limite, mais Sipion est énorme Et vous allez voir les rapports très intéressants Nevsky est pas mal, encore une fois Il reste très très solide, si vous voulez, le meilleur commandant de cavalerie Mais actuellement, c'est Sipion qui retient notre attention Petit tour gratuit des familles, je vous le rappelle, 2 jours, 17h34, 25 secondes 8 têtes Tirage gratuit, 8 têtes Magnifique, on peut pas mieux commencer Je vais pouvoir très rapidement le débloquer Allez à 10 tours C'est un très bon commandant, vous allez le voir En infanterie, il reste solide Je lance mon deuxième tour à 400 Il m'en redonnerait 8, ce serait la fête de ouf Non, j'ai failli avoir des étoiles Bon, un tour à gratuit et 8 têtes, c'est très très rare Ça fait très longtemps en vidéo que vous n'avez pas montré un aussi bon tour Et je vais même faire mon lancé à 5 tours aujourd'hui Vas-y, une tête Non, est-ce que je vais pouvoir le débloquer aujourd'hui Une tête, une tête Non, allez, donne-moi au moins deux têtes Fais pas ton rat Non, je pourrais pas le débloquer aujourd'hui Il veut pas me le lâcher D'une sculpture Et, 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 peut-être une deuxième Non, il n'a pas voulu m'en lâcher Et bien, vous savez quoi A mon avis, Sipio, il n'y a pas de problème Je vais le chercher tout de suite Comme ça, je vais le débloquer avec vous, les amis Vas-y, donne-moi des sculptures Voilà, je peux déjà le débloquer Sans même ouvrir le coffre Il pourrait me redonner 8 têtes Ça me ferait plaisir Non, il n'a pas voulu m'en lâcher J'ai eu plusieurs lancés moisies Là, deux têtes pour 3600 Ça reste tout nade Mais le principal est que je peux le débloquer tout de suite On y va, les amis Tac, il est là Et n'oubliez pas, 15 sculptures, ça fait plaisir Voilà, j'ai notre ami Sipio, l'Africain, version 2 Avec le petit P Le petit P, évidemment, tout le monde se demande ce que ça veut dire C'est simple Ce petit P, ça veut dire patatou C'est pour moi C'est une dédicace de Kevin Et évidemment, si vous vous demandez Si écrivain de l'histoire vaut le coup Évidemment, il vaut le coup C'est l'un, si ce n'est C'est le pack le plus rentable du jeu 5 balles, 10 sculptures en or Il n'y aura jamais mieux En tout cas, je ne connais pas mieux Regardons immédiatement les premiers rapports Et quels sont les meilleurs binômes pour combattre Sipio Et surtout, quel est le meilleur binôme pour aller avec Dans l'attente qu'on ait à Etus Flavius Qui n'est pas encore disponible Il sera disponible à la fin de la semaine Après le MGO, je l'aurai Donc je pourrais également tester ce binôme de ouf Mais en attendant, avec qui peut-on mettre Sipio Regardez donc ce premier rapport J'ai pas mal de rapports à vous montrer J'en ai eu une petite dizaine Regardez ce premier rapport Pacal-Sipio face à Pacal-Sheok Alors on a un petit test 50 000 troupes des deux côtés Même stuff, un stuff équilibré On est sur de l'infanterie Et regardez, Pacal-Sheok se fait démonter Littéralement, il reste 36% de troupes du côté de notre ami Sipio Donc Pacal-Sipio plus puissant que Pacal-Sheok Sachant que Pacal-Sheok, c'est déjà très solide 5 000 blessés graves d'un côté 6 700 de l'autre Mais c'est vraiment Et vous voyez, on a bien évidemment eu du heal par Sipio Vous le voyez, gros, gros avantage 36%, ça commence à faire énorme Imaginez un rallye où on a 2 millions de chaque côté Évidemment, la défense, ça ne serait pas Pacal Mais ça pourrait être une attaque Contre un rallye, ça pourrait être n'importe quoi Ça reste donc très solide Pacal-Sipio en open field Mieux que Pacal-Sheok Mais Pacal-Daral serait peut-être plus fort On verra ça dans d'autres rapports Parce que je ne crois pas avoir de rapport Pacal-Daral On continue donc regarder le détail de ce Pacal-Stipion face à Pacal-Sheok En infanterie, attaque, défense et heals Il se fait surpasser Mais en skill damage Il lui met à plus 15 C'est étonnant, vous le voyez C'est très très serré Il se fait surpasser mais de très peu Et l'écart en fait, il n'est que sur le skill damage Qui passe de 0 d'un côté à plus 15 de l'autre Donc en fait, c'est vraiment deux binômes Qui sont très très proches en stat L'écart vient que du skill damage Apporté donc par Sipion Sipion, je vous le rappelle C'est vraiment très solide sur le niveau des skills Vous le verrez quand on le testera avec Aetus Flavius Notamment, on verra qu'il est extrêmement puissant Surtout lorsqu'on aura son skill du silence Qui va s'associer à ses autres skills On continue donc et on se retrouve avec Zian, Yu et Nevsky Je vous l'ai dit, Zian, Yu et Nevsky C'est ce qui se fait de mieux en cavalerie Face à Guan, Sipion Là encore une fois On est sur du 50 000 troupes des deux côtés Comme ça c'est équivalent Au niveau du stuff, c'est pareil également Il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de skills qui sont apportés par du stuff de ouf Et regardez, c'est quand même très serré Au niveau des blessés graves 4 000 d'un côté, 6 500 de l'autre Enfin très serré quand même, 50% de plus Et regardez au niveau de la défaite C'est Nevsky, Zian, Yu qui éclate Guan, Sipion Littéralement, il le désintègre Il lui reste 34% de troupes Franchement, petite déception Mais de l'autre côté, Guan avec Sipion Ce n'est pas ce qui se fait de mieux Selon moi pour le moment Ça reste un très bon binôme Mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux Il faudra comparer la même chose Gyanu, Nevsky, le roi du chocolat Nevsky Avec notre ami Aetus Et notre ami Sipion On verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là Donc, Gyanu, pour le moment Reste le roi avec Nevsky Je dis pour le moment On va attendre la fin de semaine On va dire que c'est des pré-rapports Pour le moment, ce n'est pas le binôme le plus optimisé On continue donc cette fois Pakal, Sipion Face à un autre binôme Alors, ça peut vous paraître étonnant Alexandre, YSG Mais c'est un binôme cohérent en open field On fait de la OE On a un bouclier On est solide Et bien évidemment Là, on a notre ami Pakal et Sipion Qui gagnent Mais regardez comme c'est serré Il ne reste que 14% de troupes Du côté de Sipion Donc, si aujourd'hui Vous avez Alexandre, YSG en open field Ce n'est pas si déconnant que ça de le sortir Vraiment Donc là, c'est pour moi une petite déception Mais n'oubliez pas Il y a des binômes, je dirais, célèbres Comme Takeda, Attila Et Takeda, son Attila Il est vraiment beaucoup, beaucoup moins performant Ce qui n'est pas le cas d'Attila Attila tout seul Il est très performant Même avec d'autres binômes Takeda, beaucoup moins Donc, on continue Donc, regardez le détail Là, cette fois Infanterie attaque Infanterie Elle, Slavie Et du côté de notre ami Pacal Sipion En revanche, pour le reste Il est totalement dépassé Notre ami Pacal Sipion Par exemple, en infanterie attaque Il est inférieur Et en infanterie base defense Aussi, il est inférieur Et regardez, YSG Tout ça pour vous montrer Au-delà de l'expertise Il a une relique Ce n'est pas YSG Tout naze Qui vient juste d'être expertisé C'est YSG Avec relique du musée C'est important A prendre en considération Ce petit détail Qui n'en est pas un Si vous n'avez pas La relique du musée On continue avec les rapports Il m'en reste pas mal A vous montrer Il m'en reste 6 Normalement Si je n'ai pas de bêtises A vous montrer On a Sipion Avec Constantin Alors pourquoi pas Face à Gouane Et Alexandre Tous les binômes infanterie Vont y passer Sipion Constantin Moi je leur ai dit D'office Qu'il était éclaté Et effectivement Sipion Constantin Face à Gouane Alexandre Il se fait totalement démonter Regardez Il reste Si je vous dis Si je n'ai pas de bêtises Il reste 25% De troupes A Gouane Alexandre Et franchement Gouane Alexandre C'est un binôme vraiment très classique J'aimerais bien voir aussi Gouane Léonidas Tout comme Pacal Arad Face à Sipion Constantin Déception là Sur ce binôme Mais pas vraiment étonnant D'un autre côté Sipion c'est un second Constantin C'est un second Mettre deux seconds ensemble Ça a jamais donné Un truc de ouf Gouane Sipion Face à Alexandre Sipion Et bien Sans surprise Gouane est meilleur qu'Alexandre En commandant premier Donc forcément Notre ami Alexandre Il se fait dépouiller Et là On est bien au-delà On est pratiquement À 30% Allez 28% De troupes restantes Du côté De Gouane Sipion Donc Si vous avez la possibilité D'avoir Sipion Et que vous avez Gouane Ça reste Un bon binôme Gouane Sipion Ça reste solide Même si encore une fois Avec Aetus Flavius Ça sera encore Plus énorme Mais la question C'est est-ce qu'avec Aetus Ça sera solide En open field Car on est sûr Que ça sera solide En garnison Parlant Mais on n'est pas sûr Que ça sera solide En open field On le verra bien Dans les tests Encore une fois Un nouveau rapport Le sixième Et regardez Là on est sur du 50 000 Des deux côtés On a d'un côté Encore une fois Zianyu Nefsky Face à Gouane Sipion Et Zianyu Nefsky Gagne une nouvelle fois Mais moins largement Que tout à l'heure C'est tout de même Beaucoup plus serré Il ne reste que 14% C'est peut-être le même rapport Où ils ont fait deux tests De suite J'ai pas bien fait attention À ça À vérifier Ils ont peut-être fait deux tests De suite Parce que c'est pas exactement Le même résultat Mais au final C'est toujours Zianyu Nefsky Qui l'emporte On continue donc Cette fois Avec Gouane Sipion Face encore une fois A Zianyu Nefsky Mais l'écart Et cette fois En faveur De Gouane Sipion Gouane Sipion Qui gagne Avec pas beaucoup 5% De troupes restantes Donc On se rend bien compte Que là Face à Zianyu Nefsky Il y a quand même Un facteur Chance Et déclenchement De skill Qui joue C'est tellement serré L'écart Qu'on pourrait dire Que c'est équivalent Et encore une fois C'est avec Gouane Qu'est-ce que ça donnera Avec Flavius Si Flavius Est bon En open field Encore une fois Normalement Il devrait pas être Trop mauvais Surtout avec son skill Surtout avec son skill Du silence Avant Dernier rapport Les amis Zianyu Le roi de chocolat Nefsky Encore une fois Et cette fois Face à Sipion Cheok Et Sipion Cheok L'emporte avec Autour des 5% De troupes restantes Alors pourquoi Je vous donne un pourcentage Parce qu'on voit Vous dire 10 000 troupes restantes Quand il y en a 210 000 Ça veut rien dire Si c'est la même chose Quand il y en a 100 000 En vous donnant un pourcentage C'est plus fiable Donc on se retrouve Avec 5% De troupes restantes C'est pas grand chose Ça peut encore une fois Être un skill Qui a fait la différence Un déclenchement De skill Ou pas On ne sait pas Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'au niveau Du stuff C'est équivalent Ces rapports Qui sont faits Justement Pour comparer Vraiment Des binômes Qui sont dans Les mêmes situations C'est pour ça Quand il y a une relique Je vous le montre Et on finit Avec le dernier rapport Zianyu Avec Nevsky Face à Quel binôme de référence Faut pas se leurrer En termes d'open field Face à Guan Sipion Et là Guan Sipion Perd Et largement Puisqu'il reste Énorme 30 000 troupes Il reste 15% De troupes À notre ami Zianyu C'est énorme C'est le plus gros écart Qu'on a eu Avec Zianyu et Nevsky Mais encore une fois C'est dû Probablement Au déclenchement De skill C'est vraiment Très très aléatoire En tout cas On a deux binômes Solides à présent Et surtout On a un binôme Qui est capable De gagner Par moment Face à Zianyu Nevsky Vraiment Ça va être intéressant De suivre Avec Flavus De voir Ce que ça donne Ce nouveau commandant La moralité C'est que pour le moment De tous les rapports Qu'on ait vu Et que j'ai vu Le meilleur binôme Reste à mon avis Sipion Cheok Ça reste solide Et Alex Sipion Guan Sipion Ça dépend des moments Mais en tout cas Sipion Cheok Ça reste solide Guan Sipion Ou Alex Sipion Ça reste également Pas mal Encore une fois On est dans l'attente De Flavus Voilà pour les rapports De Sipion Au niveau De son arbre Alors il y a plusieurs Arbres qui sont En train de circuler L'ayant pas encore Upgradé au niveau 60 Moi je vais attendre A Aetus Flavus Pour le monter au niveau 60 Pour être sûr Qu'il vaut l'affaire N'hésitez pas encore une fois Débloquez-le Ça sera toujours Un très bon commandant Infanterie Mais moi avant d'expertiser J'attends toujours D'avoir le binôme Et de savoir Avec qui je vais le mettre Et je le mettrai Avec Flavus Si il est solide Ensemble Sinon je verrai Si je l'expertise ou pas Au niveau de l'arbre Infanterie Polyvalence Soutien Alors franchement Il y a plusieurs Arbres Encore une fois Possibles Il va falloir aller Surtout dans le soutien Et dans l'infanterie Évidemment Et après ça va dépendre On pourrait aller chercher Le premier point Augmente l'attaque De toutes les unités De ce commandant De 0,5% Ça dépendra De l'arbre Sur le soutien En général On va chercher Rajeunir d'un côté Et en deuxième On va chercher Protection d'urgence Et on essaye D'aller sur Soldat d'élite Du côté De l'infanterie Évidemment Je vais vous faire Des arbres Et je vous montrerai Ce que ça donne Si jamais On a Le L'arbre ultime Qui sort Vous l'aurez Mais je vous montrerai Très probablement En fin de semaine Ou en début de semaine prochaine Deux Trois combinaisons D'arbres Différentes Et surtout Le binôme De ce que ça donne Avec Dès qu'on pourra le débloquer Puisqu'on va l'avoir Avec A et Etus Les amis C'est tout Pour Sipion On va se pencher Pour finir cette vidéo Sur Un KVK En cours Comme vous le savez On a eu Des ouvertures de portes Sur certains royaumes Je vous ai dit Il fallait les suivre Pour voir ce que ça allait donner Notamment Le 13 07 Face au 21 20 21 55 Et 13 70 Le côté gauche Contre le côté droit Le 13 07 Et 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 Toujours Énorme Il est toujours Imperium Il bouge pas Il est solide 34 jours 6h 39 minutes Et 53 secondes Regardons Donc à présent Ce que ça donne Suite à L'ouverture Des terres du roi Si je dis pas de bêtises Elles ont ouvert Je vous l'avais dit Et regardez Le rouge C'est le 13 07 Le bleu C'est l'allié Du 13 07 Et regardez Ils ont Totalement Détruit Alors les mecs Qui avaient tenté D'une petite percée Puisqu'on a un terrain Déconnecté Normalement Ici C'était les DG 55 Qui ont tenté Qui sont arrivés Qui ont touché La zigourate Ils ont eu ce mérite là Mais Ils se sont Très Très Rapidement Fait déborder Le 13 07 Est vraiment Un royaume énorme En parlant De royaume énorme Je vous montrerai Dans la semaine Très probablement Demain ou après-demain Le nouveau Classement De puissance De tous les royaumes Les comparatifs Des kills Et vous allez voir Suite au méga migration Tout a changé Et il y a des royaumes Qui sont vraiment Devenus Tellement énormes Que les mecs On ne sait même pas Contre qui Ils vont tomber En KVK Donc vous le voyez Les 1 AVG Sont vraiment Les boss Et ils ont gagné Leur KVK Le C1 13 67 C'est fini Et pour finir Avec les KVK Regardons Du côté Des OV Du 10 52 Vraiment 34 jours 6h41 Et 14 secondes 15 secondes Également Le 10 52 Des OV Avaient tenu Mais le 10 52 A finalement Cédé Regardez Au niveau Des terres du roi Et bien C'est fini Ils se sont fait Balayer Déjà En Laval Les OV En Sakaka Pareil Ca a été Du balayage Une bonne balayette Et les terres du roi Et bien Les OV N'y sont pas Du tout Ils ne sont pas là Ils se sont fait Éclataxe Au 18ème Sous seul Là pour le coup C'est dommage C'est fini Pour eux Comment les OV Vont se relever Est-ce que Les OV Vont migrer C'est ce qu'on verra Dans les semaines Qui viennent Puisqu'ils vont avoir Un petit temps mort Avant leur prochain KVK Et les grandes périodes De migration Vont de nouveau Commencer A présent Les amis On va finir Avec Comme d'habitude Une petite ouverture Des familles Des coffres J'en ai que 15 clés Et je vais les ouvrir Une par une Vous m'avez dit Beaucoup en commentaire Ouvre tes clés Une par une en or Tu auras Deux fois plus De sculptures en or Je l'ai déjà fait Et c'est en général Pas le cas Mais on va le faire avec vous Je vais ouvrir 15 clés Une par une Regardons On va compter Combien de têtes J'ai ensemble Bon déjà ça commence J'ai 5 J'ai 5 Donc j'aurais mieux fait De me taire J'en ai déjà 5 Même si c'est un récolteur Donc on est à 5 Pour 15 On est à présent A rien On continue 12 5 pour 15 On continue Alors c'était Cheo Pas Cheo Donc c'était Ishida Donc la farmeur On reste à 5 Donc pour le moment J'ai ouvert 5 clés Et j'ai eu 5 sculptures Dès la première d'ailleurs On continue Est-ce que j'ai quelque chose Non J'ai du tirage en carton Donc on continue Je vous m'en reste que 8 Comme ça vous verrez Ou pas si ça marche 3 de Ragonard Donc ça nous en fait 8 8 pour 8 à présent Est-ce que j'en ai plus 8 pour 8 Donc c'est totalement équilibré Mais ce n'est pas un truc de ouf 8 pour 8 Sauf si je déclenche un commandant entier Là Non toujours pas Pas mal d'étoiles Les étoiles ça me saoule Tellement j'en ai 8 pour 8 On a Mathilde de Flandre On continue Il me reste plus que 3 clés Donc 8 pour 12 8 dont 5 d'un commandant de récolte Donc il y a le tirage tout naze 8 pour 14 Et le dernier tirage 8 pour 15 8 sculptures dont 5 d'un récolteur Autant dire Un tirage totalement éclat Taxe au 3ème sous-seul Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'était pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501